L'Africaine des sciences a organisé de son côté sa 16e table ronde internationale, thème retenu les intégrations économiques africaines, bilan et perspectives. Annie-Joëlle Ngoa, Arnaud Mengue. Au regard des réalisations effectuées depuis 1963 jusqu'à nos jours, le conférencier et professeur Ahmed Labibi a dressé un bilan positif sur les perspectives des intégrations économiques africaines. Le bilan est plutôt positif. Il y a d'abord le fait que les pays africains ont quand même pu surmonter tous les clivages, tous les conflits qui ont traversé ces 50 années d'existence. Depuis leurs indépendances, depuis la création en 1963 de l'OIA. Ce sont des facteurs qu'on ne doit pas oublier. Il y a aussi d'autres facteurs. C'est que les pays africains, depuis à peu près les années 80, se sont rendus compte qu'au lieu de courir derrière certains chimères, derrière certaines idéologies, que l'essentiel c'est d'être réaliste pour pouvoir développer son économie. Le faible niveau de coopération entre les pays africains, notamment les communautés économiques telles que la CEMAC, a été relevé au cours de cet échange. Les pays occidentaux, et je parle particulièrement de l'Europe, qui participent à raison de 77% du budget de l'Union africaine, ce n'est pas rien. Cela veut dire qu'il y a certaines interférences dans les décisions de l'Union africaine. Les pays africains devront développer et appliquer les mécanismes nécessaires à une intégration économique efficace. L'Union africaine de l'Union africaine de l'Union africaine du pays africains. – Sous-titrage FR 2021